La terre serait en train de s'écrouler sous les pieds d'Albert Mabry-Touakeus. Cette interrogation est d'autant plus opportune qu'après son limogéage du gouvernement, des rumeurs refont état de sa convocation à la police économique. Sale temps pour Albert Mabry-Touakeus, c'est le moins que l'on puisse affirmer après la succession d'événements observés ces derniers temps chez le désormais ancien ministre. En effet, à la suite du remaniement ministériel du mercredi dernier, le leader du parti arc-en-ciel a été limogé de son poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique et a été remplacé à ce poste par le docteur Adama Diawara. Cette sanction fait suite aux réticences du président du DPCI à propos de la désignation d'Amadou Gonkoulibaly comme candidat du RHDB. Le ministre Touakeus l'a payé cash. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le président du conseil régional du Tonkmi pourrait avoir maille à partir avec la police économique dans les jours à venir. Il ressort des informations qu'Evaris Mabry, ancien président du conseil régional du Guémont, aurait convoqué Mabry devant les autorités policières pour une dette de plus d'un milliard de francs CFA contractés lors des précédentes élections et qui n'a pu être remboursé jusque-là. A en croire un proche de Mabry, Mabry lui doit de l'argent. Et comme il n'est plus ministre, voilà pourquoi il réclame son argent, c'est pourquoi il l'a convoqué. Il y a quelqu'un qui fait un poste pour dire « sale temps pour Mabry ». Voilà pourquoi Mabry a répondu comme ça. Des proches de Mabry disent n'avoir connaissance d'aucune convocation officielle venant de la police. Peut-être tout simplement un autre pétard mouillé des adversaires du président de l'ITPCI pour briser son moral en prélude à la présidentielle d'octobre. Rien n'est moins sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada